Presque toutes les nouvelles salles qui se sont construites dans les grandes villes, en Europe et ailleurs, elles étaient toutes en dehors de la ville. Quand le Festival de la Lourde était construit en 1951, c'était en dehors de la ville. La Philharmonique de Berlin, c'était pratiquement au mur. Donc, parce que l'évolution de l'architecture et aussi le côté pratique de la construction s'est éloignée du centre-ville. À Rome, à Copenhague, à Londres, à Berlin, partout. C'est comme toujours l'équilibre entre la transparence, la clarté du son, la transparence et le grand volume sonore. C'est comme tout, c'est comme la transparence est devenue une espèce de manie maintenant dans notre vie, n'est-ce pas, avec la politique aussi. Mais tout doit être transparent. Il faut faire attention parce que s'il y a, si la transparence n'est pas un moyen, mais enfin, c'est fini. On ne peut plus développer un amour, on ne peut plus faire la musique et on ne peut pas non plus faire la politique. Parce que tout ça, ce sont des choses stratégiques. Pas l'amour, mais les autres sont des choses stratégiques. Quand je commence une symphonie de Beethoven, je dois stratégiquement construire le mouvement. Mais si je suis obligé, à cause de la manie de la transparence, à dévoiler ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de construction. La même chose pour la politique. L'amour, ce n'est pas une question de stratégie, mais c'est une question d'avant, quand on commence à se connaître, on ne veut pas se dévoiler complètement à chaque moment. Sinon, l'histoire d'amour ne peut pas se développer. Donc, la transparence est essentielle et je crois qu'à la Philharmonie, à Paris, il y aura ça. Mais il faut vraiment l'équilibre juste entre la transparence et le volume sonore de la totalité. Quand la Philharmonie de Berlin s'est ouverte, j'ai joué là, la première saison. En 1963-1964, j'ai joué à la Philharmonie de Berlin, la première saison. Et à l'époque, c'était absolument une espèce de monstre. Le public autour, le public derrière, etc. Entre temps, ça s'est fait dans tellement de salles. Maintenant, j'étais cette année à la nouvelle salle à Helsinki, encore plus, et on est complètement habitués. Et c'est aussi, c'est le problème de la direction du son. Le seul problème avec une salle, avec le public autour, c'est les gens autour, il y a les gens qui sont derrière. Est-ce qu'ils ont le même sens de présence de celui qui joue comme ceux qui sont devant ? Mais je crois que l'acoustique, la science de l'acoustique s'est tellement développée que ce n'est plus un problème. Une salle de concert doit vivre pratiquement la journée. Il faut qu'il y ait la possibilité de s'asseoir, de lire, de peut-être écouter. Je ne sais pas exactement ce qu'il y aura autour, mais de faire tout ça. Et donc, toute activité éducative est particulièrement importante, surtout parce qu'il n'y a pas d'éducation musicale dans les écoles. Il n'y a pas d'éducation musicale dans les écoles. Ça veut dire que les gens, un bébé qui naît dans une famille qui ne connaît pas la musique, qui n'entend pas la musique, qui ne voit pas les gens, ses parents faire la musique, qui va à la crèche. Il n'y a aucun contact avec quoi que ce soit comme musique, à l'école primaire, à l'école secondaire. Il fait son bac. Il n'a jamais eu le moindre contact avec la musique. C'est un garçon, une fille intelligente. Ils vont à l'université, ils étudient peut-être la médecine, ou ils vont des avocats. Et puis, à quoi, à 30 ans, déjà avec deux enfants, tout d'un coup, on leur dit, vous savez, à Paris, il y a cette magnifique, merveilleuse nouvelle salle qui s'appelle la Philharmonie. Il faut que vous ayez là-bas, il y a de très bons orchestres qui jouent, de très grands artistes. En plus, ça serait bien de vous faire voir là-bas, n'est-ce pas, etc. Et la pauvre famille tombe le soir où je dirige la variation de Schoenberg. Qu'est-ce qu'il peut avoir de ça ? Rien. Donc, toute l'activité éducationnaire qu'on peut faire est absolument essentielle parce qu'il n'y a pas d'éducation musicale dans les écoles. Si on pouvait apprendre la musique comme on apprend la mathématique, la littérature, la géographie, etc., c'est autre chose. Mais nous devons tous, une salle, les artistes aussi, comprendre ça. Parce que la vie, aujourd'hui, est dix fois plus vite qu'avant. Tout est à la disposition de tout le monde. Et donc, il faut attirer l'attention. Et je crois que tout programme d'éducation musicale, pour les enfants, pour les adultes, pour les riches, pour les pauvres, pour les hommes, pour les femmes, je dirais même presque pour les animaux, c'est très important. La première chose qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que la musique est tout sauf élitiste. La musique parle à tout le monde, à certains avec plus d'intensité, à d'autres avec moins, mais elle parle à tout le monde. Et pas seulement à Paris, à Berlin, à Vienne, mais aussi en Afrique. Et aussi dans le coin le plus loin de la Sibérie, ou de la Chine, ou je ne sais pas d'où. J'ai eu quelques expériences avec ça. J'ai dirigé le premier concert de musique classique au Ghana. Il n'y a jamais eu. Et on a joué la 9e symphonie de Beethoven, justement avec la Scala, avec l'orchestre et le cœur de la Scala. C'était extraordinaire. Ce n'était pas seulement qu'il y avait 99% de publics qui n'avaient jamais entendu la 9e symphonie. Ils n'avaient rien entendu. J'ai joué le premier cahier entier de clavecin bien intérpéré de Bach à Ramallah. Jamais ça n'avait été joué là-bas. Mais les gens sont venus, et là, et là, avec une idée que c'était quelque chose d'important qu'ils allaient écouter. C'était une chose qu'ils ne connaissaient pas, une chose pour laquelle ils n'avaient pas de moyens de s'approcher, mais que c'était quelque chose d'une importance humaine grande. Une grande importance humaine. Et la réaction était vraiment formidable. C'est-à-dire qu'il faut, dans un certain sens, enlever le côté amusement, entertainment. Il faut que les gens sachent qu'ils peuvent venir écouter des sonates de Schubert ou l'Orchestre philharmonique de Vierge, ou je ne sais pas quoi, sans connaître beaucoup. Mais qu'il faut qu'ils viennent en ouvrant les oreilles et en se donnant. C'est comme dans tout dans la vie. On ne peut pas recevoir si on ne donne pas. Et ce n'est pas seulement nous, les musiciens, qui donnons de la scène, ça aussi, évidemment, mais aussi le public, quand il arrive et il s'assoit, il faut qu'ils ouvrent ses oreilles. Il faut qu'il y ait une curiosité, une volonté d'entrer dans un autre monde qui n'est que l'équivalent du monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas une tour d'ivoire. C'est tout un monde qui, la musique, qui fonctionne selon les mêmes règles que notre monde physique. Avec de bons, de méchants, avec des gens avec humour, avec tout ce qu'il y a, la musique. En plus, la musique nous donne la possibilité de faire coexister des motions et des idées qui sont complètement une contre l'autre. Et nous, on peut la voir simultanément. Comme cette conversation. Regardez ça. Vous parlez, je vous écoute, je parle, vous m'écoutez. Ça, c'est un dialogue. En musique, on ferait ça simultanément. Vous jouerez au bois et moi, je vous accompagne à l'alto et vice-versa. Et donc, la musique, ce n'est pas que c'est une autre chose. Elle va encore plus loin parce qu'elle n'a pas les restreints et les limites de l'existence humaine. Mais ce n'est pas une autre chose et ce n'est pas une tour d'ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada